Est-ce que l'épidémie d'obésité aujourd'hui Qui touche beaucoup de jeunes adultes et d'adultes normaux Comme ceux de mon âge par exemple Ne serait pas due à une éducation avec une phobie des graisses Une éducation mais aussi une nutrition infantile hypo-lipidique Puisqu'ils disent que, je ne sais plus où c'était Que l'indice de masse corporelle était plus élevé Chez les enfants qui suivaient un régime pauvre en lipides Bref, peut-on consommer des graisses saturées ? Ah, les graisses saturées dans le viseur depuis des années La plupart des chercheurs et des recherches se sont concentrés sur l'hypothèse Selon laquelle les graisses saturées dans l'alimentation élèvent le LDL Donc le mauvais cholestérol Et donc le risque de maladie coronarienne Bien que l'épreuve ne soit pas forte Donc j'utiliserai dans ce cours mauvais et bon cholestérol Pour coller au discours actuel Voilà, je sais qu'il y en a qui vont dire Oui mais il n'y a pas de mauvais, pas de bon Je fais ça pour coller au discours des études Je suis convaincu effectivement que Le mauvais et le bon En fait c'est les transporteurs Le LDL et le HDL Transporteur et nettoyeur je crois qu'on appelle Enfin je ne sais plus Il y en a un c'est le transporteur Et l'autre c'est celui qui permet d'évacuer Bref Donc les acides gras saturés sont essentiels pour tous les tissus du corps Où ils constituent une partie importante des phospholipides des membranes cellulaires Donc je rappelle Les acides gras saturés sont essentiels pour tous les tissus du corps Où ils constituent une partie importante des phospholipides des membranes cellulaires Donc ça ceci étant dit Vous ne pouvez plus diaboliser à 100% les graisses saturées Les acides gras saturés sont suggérés comme carburant préféré pour le coeur Et sont utilisés comme source d'énergie lors d'efforts physiques Le coeur n'utilise pas que des graisses saturées non plus Merci d'avoir regardé ce rapide extrait Dans la version longue on va parler de la peur des graisses Donc de tout ce qui a engendré la peur des lipides aujourd'hui Que ce soit des graisses saturées Ou même des graisses que vous qualiferez comme saines Notamment celles des avocats, celles du saumon etc On parlera des oeufs, on parlera de l'huile de coco On parlera de nutrition mais surtout de nutrition Par rapport aux graisses Donc vous aurez toutes les références comme d'habitude Toute la littérature scientifique qui va avec le cours Et ça vous permettra d'avancer un petit peu Par rapport à ce qui se dit A la fois au niveau du discours public Du discours on va dire scientifique Mais pour le grand public Donc les recommandations par exemple de l'ANSES etc Et également des chercheurs, des recherches les plus modernes Voilà Donc si ça vous intéresse vous avez le lien Et on se retrouve de l'autre côté A tout de suite Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !